... Nature égale futur. Bon appétit les termites ! Les bulles de gaz qui remontent à la surface de ce marais, tout comme les gaz émis par les vertébrés ruminants, sont un processus naturel de dégradation de la matière organique en gaz. On parle dans ce cas de méthanisation ou de digestion anaérobie. Cette digestion est due à l'action de micro-organismes, bactéries et protozoaires présents à l'intérieur de certains intestins d'animaux. Dans l'intestin des termites, par exemple, plus de 80% de la matière organique est transformée en biogaz, c'est-à-dire en un mélange de méthane et de CO2. Ce rendement est l'un des plus performants qu'on l'en trouve dans la nature. Ne pourrait-on pas alors demain produire du gaz naturel aussi bien que les termites ? L'homme pratique la méthanisation depuis très longtemps. Depuis plus d'un siècle, dans les activités agricoles, les résidus de ces activités agricoles ont été méthanisés pour produire du biogaz. On le fait à l'échelle industrielle. Les déchets organiques, déchets de supermarché, déchets verts, les bouts d'épuration dans nos stations d'épuration ont un potentiel de production de biogaz. On les met en œuvre dans des digesteurs anaérobie pour produire du biogaz, une énergie renouvelable, et tout ceci avec un impact environnemental neutre. Ici, au Circé, on mène différentes recherches pour produire plus de biogaz. On peut le faire en optimisant le bon mélange déchets-bouts de stations d'épuration. On peut travailler aussi sur l'amélioration des performances de la digestion anaérobie. Actuellement, on est limité à environ 50% de dégradation de la matière. On cherche à aller plus loin, atteindre des rendements de l'ordre de 70-80%. Ces environnements ont décidé de se lancer dans une approche assez originale avec différents partenaires, avec l'INRA, avec l'IRSTEA, avec l'IRD, où en fait, on prend une position plus humble. On essaie d'observer la nature en faisant le constat que la nature ne nous a pas attendus pour produire du biogaz. Beaucoup d'organismes sont capables de produire ce biogaz de manière plus optimale que ce qu'on le fait dans nos procédés industriels. Ces chercheurs ont étudié le tube digestif de plus de 190 organismes afin d'en reproduire les différentes étapes. La termite et la vache sont les deux animaux qui ont été retenus du fait de leur performance particulière dans la production de méthane. La termite est un des organismes qui produit le plus de méthane au monde et à partir de matières difficiles à dégrader, des matières lignocellulosiques. Et la vache a aussi un processus intéressant de digestion. La rumination qui permet de digérer en quelque sorte la matière plusieurs fois. Une première approche a consisté à étudier le tube digestif des termites et à le décomposer en différentes étapes. Nous les avons testées dans différentes cuves à l'échelle laboratoire, dans des réacteurs anaérobie et avec différentes étapes de pré-traitement. Et en combinant ces différentes étapes, nous avons mesuré de manière précise la quantité de biogaz générée. Une deuxième approche a été d'étudier les bactéries présentes dans les tubes digestifs des termites. Puisque ce sont elles qui produisent le biogaz. Donc en fait, avec différentes techniques biologiques, génomiques, nous allons chercher à identifier les bactéries présentes et celles qui s'expriment le mieux pour produire du biogaz. Il reste encore de nombreuses étapes avant de comprendre parfaitement ces processus pour la mise en œuvre industrielle des solutions, pour qu'elles soient économiquement viables. Mais compte tenu de l'enjeu, d'une quantité de déchets qui augmente sans cesse, du gisement potentiel présent dans ces déchets, si on prend l'exemple de ces environnements et des 80 digesteurs que nous exploitons, c'est un potentiel de production d'énergie équivalent à un réacteur nucléaire. Dans un monde qui produit de plus en plus de déchets, une méthanisation plus performante inspirée de la nature représente l'une des solutions les mieux adaptées à la préservation de notre environnement. de la préservation nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501